Nathalie Skoronek, lauréate du Prix européen de littérature L'écrivaine belge Nathalie Skoronek, née à Bruxelles, a remporté mardi pour la Belgique le Prix de littérature 2020 de l'Union européenne pour son livre « La carte des regrets ». Il s'agit de son quatrième roman, publié en début d'année, après Karen et moi, Max, en apparence et un monde sur mesure, des livres puisant essentiellement dans son propre parcours et dans l'histoire de sa famille, depuis la Pologne. La Belge est également l'auteur d'un essai, « La Shoah » de M. Durand. Pour lire un extrait de « La carte des regrets », elle n'est pas la seule lauréate à être annoncée mardi. Treize pays étaient concernés par le Prix de littérature de l'Union européenne cette année, qui ont tous un gagnant. Parmi eux, Mathias Nora pour l'Allemagne, avec d'air trop riche gast et Francis Kier pour le Luxembourg avec dix mutationnants. Publié chez Grasset, « La carte des regrets » dresse le portrait d'une femme tiraillée entre deux amours, dont le décès fait naître des interrogations chez ses proches. Le Prix de littérature de l'UE est organisé par un consortium impliquant entre autres l'Europanrité Council, la Fédération européenne des auteurs et traducteurs, ainsi que la Coupole des associations d'éditeurs. Un jury d'experts est mis sur pied dans chaque pays, qui détermine le gagnant national sur base de critères communs. Le Prix a pour but de reconnaître et promouvoir des talents émergents de la littérature. L'écrivaine belge Nathalie Skoronek, née à Bruxelles, a remporté mardi pour la Belgique le Prix de littérature 2020 de l'Union européenne pour son livre « La carte des regrets ». Il s'agit de son quatrième roman, publié en début d'année, après Karen et moi, Max, en apparence et un monde sur mesure, des livres puisant essentiellement dans son propre parcours et dans l'histoire de sa famille, depuis la Pologne. La Belge est également l'auteur d'un essai, « La choix » de M. Durand. Pour lire un extrait de « La carte des regrets », elle n'est pas la seule lauréate à être annoncée mardi. Traits de pays étaient concernés par le Prix de littérature de l'Union européenne cette année, qui ont tous un gagnant. Parmi eux, Mathias Nora pour l'Allemagne, avec d'air trop riche gast et Francis Kier pour le Luxembourg avec dix mutationnants. Publié chez Grasset, « La carte des regrets » dresse le portrait d'une femme tiraillée entre deux amours, dont le décès fait naître des interrogations chez ses proches. Le Prix de littérature de l'UE est organisé par un consortium impliquant entre autres le Europan Ritekunsil, la Fédération européenne des auteurs et traducteurs, ainsi que la Coupole des associations d'éditeurs. Un jury d'experts est mis sur pied dans chaque pays qui détermine le gagnant national sur base de critères communs. Le Prix a pour but de reconnaître et promouvoir des talents émergents de la littérature. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.